Ce que tu vas devoir apprendre à faire c'est la chose suivant Voici un bush Il est beau, il est grand, il est touffu C'est un bush Ce qui se passe dans League of Legends C'est que si tu es ici Toi t'as ta range de grappes avec Thresh Qui est genre d'accord Mais t'es dans un bush Tu peux tout à fait aussi être ici Donc ta range de grappes Elle augmente Elle vient ici Simple, clair, précis On est parti sur un guide coaching Thresh On est actuellement en Silver 3 Il nous a posé la question de la prise de décision Teamfight, itemisation Et on va essayer de se full focaliser Sur le concept de ta enemy phase De ton temps d'agression Et déjà moi ce que j'aimerais que t'apprennes à faire C'est qu'avec Thresh Dans, allez, tu vas me le faire Dans 80% des cas Tu me fais une invade Comme ça tu vas essayer quand même de grappiller Les petits bonus Dès le début de la partie avec Thresh Et de rajouter un petit 2% de tilt Dans la team ennemi Et ce 2% de l'ultime Bah ça va te transformer directement à 52% de winrate Contre 48% Et c'est un truc que tu veux pas cracher En début de partie Ok Ensuite, ta leaning phase Toi, le truc le plus important avec Thresh Que tu dois absolument apprendre à faire C'est ta transition niveau 2 Pourquoi ? Parce que t'as un champion qui brille énormément de ça Que tu joues optimisation glaciale Que Draven Lulu ça n'a pas d'escape Et donc dans ce cas là Ce que tu veux C'est que tu veux garder tes argons Et sur la deuxième wave Qui va te permettre de passer niveau 2 Tu vas vouloir beaucoup push La mécanique Je vais te l'expliquer Je vais te la mettre Je vais te mettre la petite baffe La mécanique est la suivante On a le petit Thresh Il est bientôt niveau 3 Il va tuer ses creeps mêlés Il va passer niveau 2 Je veux dire Moi ce que je veux que tu fasses Au timing Où les creeps Commencent la steep table Avec ton targon Le targon Comment on reconnait le targon Autour de Thresh T'as des petites boules Bleues Qui tournent autour de toi Ok Tu peux en avoir 3 maximum Je dirais 3 maximum Et ce qui se passe Je veux dire que tu en as 1, 2 ou 3 Ou autrement Directement au dessus de ta barre de sort T'as un petit logo ici T'indiques le nombre de stack Que tu possèdes Ok C'est un clair précis Et ce qui se passe C'est qu'en fait Tu vas vouloir Au moment où Ces creeps sont midlife La mécanique c'est la suivante C'est que Tu ping un j'arrive Une ou deux fois Tout en frappant Te déplaçant Frappant Te déplaçant Frappant Te déplaçant Et souvent en fait Tu es arrivé dans la situation Où Son gradation sera là Tu seras là Vous allez gagner le level 2 Sur ce timing Et la botline ennemi En fait va être positionnée ici Et dans ce cas là Toi soit t'as un timing Flash ratissage Qui t'offre la possibilité de kill Soit autrement T'as un timing juste Je tente le grapp Et si ça passe pas Tu continues à t'avancer Avec la kharissa Tu continues à ping J'arrive Et en fait Le draven qui est ici Sera ici Et ne pourra plus farmer les creeps Et donc va perdre Expé les gold Des prochains creeps Et ça va vous permettre D'être hyper bien sur votre lane Tu comprends ? Et cette notion Tu dois absolument appliquer Parce qu'elle est hyper intéressante En tant que Thresh Rien que d'appliquer Ces deux tips Wow Souvent Rien que d'appliquer Ces deux tips Tu gagnes facilement 2% de win rate global Sur Thresh En silver Pour passer jusqu'en gold Donc je te conseille forcément Ces deux tips un peu bâtards Pour pouvoir monter avec Thresh Et tu vois la problématique C'est que bah Tu frappes pas ton targon Tu frappes pas ton targon T'as le niveau 2 Et finalement bah T'allais avoir le niveau 2 Tu vois les creeps Commencent à mourir Et moi je te vois Regarde ce que tu fais comme chemin Tu vas voir le niveau 2 Bah là Et après tu me refais ça Est-ce que tu comprends La problématique C'est que Ce que tu dois faire Ça je cautionne Même si t'es derrière ton ADC Je trouve ça chelou Mais bon je cautionne Par contre A partir de ce moment là Je veux pas Ça le chemin Si on le décortique Tu peux arriver jusque là Donc t'aurais dû juste aller là T'aurais calé le ratissage DJ t'aurais waste le flash Parce que t'es pas arrivé A identifier Le fait que Sur ce timing là Les creeps Allaient bientôt mourir Et que si t'allais t'avancer Et le temps En fait l'ADC Dans sa tête Il y a la chose suivante L'ADC c'est quoi C'est creep plus axe Voilà Draven c'est creep plus axe Il pense pas plus loin Et Sauf que voilà Après lui Il a un petit délai Comme ça Il a un petit délai Il met du temps à réfléchir Et Toutes les deux secondes Il arrive à s'adapter A la situation qui est en train d'arriver ADC jusqu'en platine C'est comme ça Les gens sont nulles Et donc tu dois Abuse de cette erreur Qui est à ton elo Pour te dire que Ce que je peux faire Ce que je dois faire Est la chose suivante Je dois arriver Identifier quand est-ce que je veux passer niveau 2 Le mec là Durant deux secondes Il va être focus sur ses petits creeps là Et moi Pendant qu'il est faux sur ce petit creep Bah je fais cet engage Avec les pings j'arrive Et j'arrive grâce à ça A créer le kill Et ça c'est un truc Que tu dois absolument réfléchir Que tu dois absolument appliquer Pour pouvoir grind Parce que c'est full free Je comprends de ouf Mais Draven, Lulu J'ai trop peur du potentiel Comparé à le nôtre Vous avez un bien meilleur Potentiel Que Draven, Lulu Le seul potentiel Tu vas le perdre Si tu loupes tes sorts Ok Donc Maintenant j'explique Est-ce que t'es capable de me le dire Anguisse ou Roche Et je vous le dis plein de fois en live Combien de gold Davantage Donnent un level de plus Sur la botlane ennemi Donc Combien de gold D'écart Théorique statistique Tu gagnes du niveau 1 Au niveau 2 Est-ce que t'es capable de me le dire Tu ne sais pas Ok Tu gagnes 500 gold De statistique bonus On prend pas en compte en plus Le 2 fois plus de sorts Tu possèdes 2 fois plus de sorts Que l'adversaire Donc Est-ce que tu comprends bien Que Trèche niveau 2 On a déjà un petit 1000 gold d'avance Ok Et on a 2 fois plus de sorts C'est comme si vous aviez 4 kills d'avance presque Et le 2 fois plus de sorts Et là tu me dis Non mais J'ai peur de Draven Lulu Non mais j'ai peur de Draven Lulu Et là je suis en mode Je vais te tuer Je vais te tuer Tu comprends ? Bon bah voilà Je crois que je me suis inscrit Après je sais pas comment Ress fonctionne J'ai cru comprendre Que c'est tirage au sort Exactement Mais il n'y a pas de problème C'est surtout Souvent Ce qui va vraiment faire Parce que vous êtes Souvent si vous êtes en dessous du platine Dans League of Legends C'est parce que vous connaissez pas le jeu Vous connaissez pas Le fait que tu puisses Engage que tu peux tuer Tu connais pas le fait Du passing jungle Tu connais pas La puissance du top laner Et qu'il vous a un V2 Quand il est niveau 15 Et que vous êtes niveau 11 Parce qu'il a 4 levels de plus Et 4 levels de plus Ça correspond à 2k gold d'avance Et ça correspond presque à 8 kills d'avance Ok Donc c'est normal qu'il vous a un V2 Tu comprends pas Les temps faibles Les temps forts en lane Parce que t'as pas encore cette notion Et que c'est que Si Lulu a usé son shield Sur son allié Et bah en fait La Lulu s'est transformée En creep range Et fait juste du 62 dégâts par seconde Et qu'elle est Elle est aussi puissante Que ce truc Sauf qu'elle a plus d'HP Et c'est tout en fait Et ça c'est un truc Que tu dois arriver à comprendre Et qui est hyper important Draven avant le niveau 4 Faut essayer de l'atomiser A tout prix Sinon là oui Je trouve que t'as des raisons D'avoir peur Exactement Donc tu vois Bah la problématique C'est que tu tentes un grap Alors que juste Bah par exemple Tu flash in Tu ratissage Le mec va devoir flash out Et toi Pourquoi tu veux absolument flash in Parce que toi t'as une rune magique Qui s'appelle flash extech Qui va te permettre Dans toutes les situations De pouvoir quand même flash Et de regagner cet avantage Alors que lui il l'a plus Parce que tu l'as fait perdre niveau 2 Après autre mécanique Que tu dois apprendre Qui est aussi hyper important C'est le fait de jouer Ces putains de bush J'ai pas vu tes runes On va dire que j'ai pas vu Le truc qui se passe C'est que Tu dois apprendre à jouer les bush Quand tu joues trash Tu dois apprendre à jouer les bush Parce que Je vais t'expliquer Et ça va être au moins Parce que là C'est énormément d'informations Même si elles sont assez simples à comprendre Et que tu vas d'abord Apprendre à les appliquer Avant que je te donne non plus 8000 d'autres trucs Ce que tu vas devoir apprendre à faire C'est la chose suivante Voici un bush Il est beau Il est grand Il est touffu C'est un bush Ce qui se passe dans League of Legends C'est que Si tu es ici Toi t'as ta range de grappe Avec trash Qui est genre T'es d'accord Mais t'es dans un bush Tu peux tout à fait aussi être ici Donc Ta range de grappe Elle augmente Elle vient ici Simple Clair Précis Vu qu'il se passe ça C'est que En plus de ça Tu vas rajouter Ça veut dire Que ta portée réelle On rajoute le flash extract Qui est comme ça Ta portée réelle Juste en jouant le bush Oh imagine le mec Il met un like J'avoue Imagine il met un like C'est sûr qu'il va mettre un like Tu joues flash extract Par contre problématique Si le bush est ward Le seul counter qu'il y a C'est que Si le bush est ward Qu'est-ce qui va se passer Et bah quand tu vas être ici Bah frérot les potes Ils vont jouer là-bas Comment on pourrait empêcher En début de partie Que les ennemis Aient la vision sur les bush Et du coup Puissent jouer gratuitement Ces bus Dis-moi tout Comment tu pourrais faire Donne-moi cette solution Le day ward Je vais t'expliquer Le déroulement De tes games Dans les 5-10 premières minutes De jeu Pour que tu comprennes Niveau 1 Tu invade Tu me fais pas chier Tu invade Enfin avant la game Tu me prends le flash extract Parce que j'ai l'impression Que tu l'as pas On se regarde J'ai l'impression que tu l'as pas Deuxième chose que tu vas faire C'est que tu vas me faire Une magnifique petit invade Donc tu m'invades Dans tous les cas Tu spamping l'invade Soit tu passes par là Pour invade Soit tu passes par là Pour invade Soit tu passes là Pour invade Soit tu passes par là Pour invade Voici tes différentes possibilités Pour invade Soit entre monter un bois Et tu passes là Voici tes 4 possibilités D'invade Tu te les imprimes Tu te les prends Tu te les mets dans la tête Tata tac Ok Ensuite Qu'est-ce qui se passe C'est que tu vas me back Tu vas back après l'invade Tu vas me prendre le déwarder Parce qu'en plus T'as profité pour poser une ward Là sur ton invade Tu me back Tu prends ton déwarder Et t'arrives en lane Tu essayes de jouer Le plus possible avec les bush Quand tu vois quelqu'un Poser une ward dans un bush Alors que tu joues en début de game Tu utilises des warders Et tu prends la ward Qu'est-ce que ça va faire ? Quand tu casses une ward dans League of Legends Tu gagnes de l'XP Et ça veut dire que t'auras le level 2 En premier dans tous les cas Par rapport à eux Trop bien Ensuite Nouvelle situation qui va se passer C'est que Bah quand on va bientôt avoir le niveau 2 Tu fais cette notion de kiting Sur les creeps En spammant En gauge En gauge En gauge Et là t'hésites pas Ensuite dès que tu passes niveau 2 Et que le mec a pas réagi Soit tu le dis dans une engage Soit tu le flash in Pour pouvoir lui faire craquer son flash Ou le tuer Ok Et suite à ça Le mec n'a plus de flash T'as le flash X-Tech Et bah tu fais que de jouer les bush Et tu sais de trouver des bons timing en gauge Vu la range d'engage que tu possèdes Vu que t'as un flash X-Tech Et là je viens de t'expliquer comment Solo carry Toutes tes early game Avec Thresh Dans 100% de tes games Après bon Y'aura toujours la notion D'arriver à comprendre tes matchups Y'a des matchups Où tu vas moins bien arriver à en gauge Aussi Deuxième truc Si tu loupes un sort T'évites de continuer en gauge Pourquoi ? Parce que t'es en temps faible T'es en temps faible Pourquoi ? Parce que t'as perdu Bah la moitié de tes dommages Et la moitié de ta possibilité d'engage Vu que t'as loupé des sorts Ok Voilà comment solo carry L'early game Avec Thresh C'était Gadeau Hop 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 Juste pour te dire Que c'est un coaching Qu'on effectue en live Donc tu peux participer Gratuitement à du coaching Peu importe ton elo Peu importe ton rôle Tout ce que t'as à faire C'est de venir Une petite commande dans le chat Et c'est réglé Donc n'hésite pas C'est ton meilleur pouce bleu Si t'es arrivé à prendre De la micro ou de la macro Grâce à cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance